On part maintenant au magazine du dimanche. Le second dé nous a rejoint en plateau, je vous le disais, Emmanuel Krungessan est président d'une ONG qui fait de l'alphabétisation par le téléphone, l'alphabétisation par le numérique. L'ONG GATIC, regardons donc ensemble cette courte vidéo, puis on revient pour échanger. C'est Mahmoud Traoré qui nous la propose. Chaque mercredi, au groupe scolaire d'Anono, ce sont des commerçantes. Elles viennent pour des cours d'alphabétisation. Pour la plupart, ces vendeuses des marchés du district d'Abidjan n'ont jamais été à l'école. Ces cours sont aussi adressés à celles qui souhaitent relever leur niveau d'instruction au marché de Mahkoury. Derrière son étal, elle reçoit régulièrement la visite de son instructeur pour des exercices. On lui a laissé le photo depuis 1980. Mais depuis ce jour, grâce à ce programme, il a fait lire, il a fait écrire mon nom, il a fait calculer. La particularité de ce programme d'alphabétisation est qu'il se fait au moyen du numérique. Chaque apprenante est dotée d'alphabétisation. Les fonctionnalités permettent de savoir lire, écrire et compter. C'est donc un apprentissage semi-autonome que nous offrons, qui permet aux femmes aujourd'hui d'être, et aussi dans la vie quotidienne. Au niveau d'Abidjan, nous avons déjà amorcé le pas. Et maintenant, l'année prochaine, nous allons passer à l'échelle nationale. Mis en œuvre de plus de moins des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication, avec le soutien de l'UNESCO, ce programme a formé déjà plus de 1500 femmes, ce qui a valu à l'ONG GATIC de remporter en demi-heure UNESCO-Conficius d'alphabétisation, prix remis officiellement le 21 mars dernier à Abidjan par la première dame Dominique Ouattara. Encore toutes nos félicitations à l'ONG GATIC. Qu'est-ce que c'est ? Dites-nous en deux mots. D'accord. GATIC, c'est le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes spécialisés dans l'apprentissage via les smartphones. D'accord. Et cette application, vous l'avez créée certainement ? Aujourd'hui, il est plus facile. Les femmes que nous suivons ont un smartphone. La plupart ont un smartphone. Au lieu de permettre seulement qu'elles communiquent avec, on se dit qu'est-ce qui peut bien se passer si elles ont un smartphone. Toujours apprendre. C'est ce besoin-là réel qui nous a poussés à aller vers ces femmes-là. Au lieu que l'apprentissage vienne vers, elles viennent vers l'apprentissage en place, aujourd'hui, l'apprentissage vient vers elles. Donc, pour le lieu de l'apprentissage. D'accord. Et vos cibles, votre sang, qui ne peuvent pas forcément se déplacer, et donc vous travaillez avec les commerçantes des marchés. Les commerçantes des marchés, effectivement. D'accord. Et comment elles sont choisies ? Oui. Nous ciblons une concentration des femmes d'un réseau qui est, comment on appelle ça, les commerçantes qui vendent surtout les produits vivriers. Oui. Donc, aujourd'hui, nous commençons dans les marchés, mais au fur et à mesure, nous allons nous étendre. On a choisi déjà certains marchés depuis 2000. Donc, elles sont choisies en fonction du besoin. On fait des sensibilisations. Quand on voit qu'elles sont réceptives et qu'elles veulent vraiment apprendre, tout de suite, nous nous engageons vers elles. Et quels sont les marchés déjà que vous avez pu visiter ? Oui. Aujourd'hui, si on prend à Pauboué, nous étions à Yopougon. Aujourd'hui, en 2021, nous étions à Nouno, nous étions à Makori et à Boboté. Et à ce jour, combien de femmes ont pu être alphabétisées jusqu'à ce jour ? Et qui s'expriment aujourd'hui facilement, qui savent lire, qui savent écrire, calculer ? Effectivement. Sûr ? Sûr. On peut faire le test ? Effectivement. D'accord. Et en quoi l'alphabétisation par le numérique est plus bénéfique ou alors serait meilleure, par exemple, que l'alphabétisation traditionnelle ? D'accord. Il faut noter que l'alphabétisation numérique est un accompagnement de l'alphabétisation traditionnelle. Les deux vont ensemble. Aujourd'hui, c'est le niveau de la fonction numérique. Tout est numérisé en fonction de ce que nous faisons au niveau traditionnel. C'est ça un peu la différence. Sinon, il n'y a pas vraiment de grande différence, mais c'est plus facile d'approche. Plus d'avantages ? Plus d'avantages. Que ce soit son lieu d'habitation, son lieu de travail, elle peut apprendre. Contrairement à l'alphabétisation traditionnelle où il faut faire ça forcément présentiel. D'accord. Vous venez de le dire, vous dites que les femmes qui sont votre cible, les femmes commerçantes, pour la plupart, n'en ont pas de smartphone. Et l'utilisation même d'un smartphone, est-ce que ce n'est pas en soi un problème ? D'accord. Oui. Le smartphone, on s'est dit quoi ? À Bijan, bien que dans toutes les villes, une femme qui ne sait pas lire, écrit. Mais nous, par expérience, depuis 2017, ces mêmes femmes-là, puisque le téléphone interagit avec elles, vous voyez, donc le téléphone lui parle. Elle a une possibilité. Grâce à votre application. Grâce à votre application. Le téléphone lui parle. Ce n'est pas online. Ce qui veut dire que ça marche sans Internet. Ça marche sans Internet. D'accord. Donc, elle a la possibilité. C'est comme un jeu. C'est comme une activité. C'est comme une application ludique. Voilà. Qu'il change avec elle. Donc, c'est plus facile pour elle du pouvoir. D'accord. Et si elles ont des smartphones, c'est que vous choisissez une cible précise, une catégorie précise des femmes qui peuvent s'offrir des smartphones, donc des analphabètes nantis ? Non, parce que la base, c'est avec le réseau magique, le réseau de Nestlé. Donc, ces femmes-là qui produisent des bouillons et qui, aujourd'hui, ont des difficultés dans les calculs, c'est surtout au niveau du calcul. Il n'y a pas à faire des comptes. Donc, il fallait vraiment qu'on réfléchisse à ce niveau-là pour leur faciliter la tâche en leur permettant. Mais les téléphones sont faits gratuitement. Je vous l'ai dit. D'accord. Donc, ces femmes offrent le téléphone gratuitement. L'ONG GATIC offre donc le téléphone avec l'application pour que ces femmes puissent apprendre. Justement. Ça veut dire que c'est Nestlé qui est l'entité qui offre le téléphone à ses bénéfices. Nous, nous sommes formés pour leur apprendre à lire et écrire à partir de ces smartphones-là. D'accord. Parce qu'on aurait pu se demander, mais tout le monde ne peut pas s'offrir un Android. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont analphabètes. Il y a aussi des hommes analphabètes. Nous avons eu une expérience avec les hommes. Généralement, les hommes, leur égo ne leur permettent pas d'être en classe et d'apprendre avec les femmes. Et on a sensibilisé plusieurs hommes. Même à Yopougon, on avait près de 50 à 60 hommes qui nous ont dit, messieurs, nous, on ne peut pas continuer avec vous. Voilà. C'est ça la difficulté. Et on lance un appel pendant qu'ils nous disent... Il n'y en a pas quand même quelques-uns qui ont envie de venir. Tout le monde refuse. On a au départ à Yopougon en 2000 qui sont venus, mais qui n'ont pas terminé le programme. Parce que quand ils sont en difficulté, on a l'impression qu'ils se sentent un peu... Mais ils n'ont pas besoin de venir. Vous dites que vous les formez par le numérique. Non. Le numérique, oui, on doit leur apprendre comment ça marche. Le représenter une seule fois par semaine, deux heures, et le reste, c'est à distance. Et ça, même ça, ils n'ont pas souhaité le faire. Voilà. Combien coûte le programme? En termes de chiffres, nous, 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 avec l'UNESCO et Magie qui ont le programme en tant qu'étant. Je veux dire, pour le bénéficiaire, la bonne dame commerçante qui a envie de se faire alphabétiser, qui a envie de savoir lire, écrire, compter, où est de l'apprendre par le numérique? Bon. Généralement, ce que nous, on demande, c'est que les femmes soient en association. S'il y a plusieurs, on peut faire ce qu'on appelle un besoin. Et on peut chiffrer en fonction des femmes qui sont... Sinon, les smartphones... Ils ne coûtent pas trop cher. Les smartphones ne coûtent pas trop cher. Ah bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces femmes, elles savent faire après que vous les ayez formées? Combien de temps terminé? Qu'est-ce qu'une femme qui ne savait rien faire du tout, qui jamais n'a mis les pieds dans une classe, dans une salle de classe, qu'est-ce qu'elle peut faire après votre formation? D'accord. La formation dure neuf mois. Nous faisons d'abord six mois. Et puis après, nous faisons trois mois. On a trois niveaux. Le niveau des bases, qui est le niveau où la maman n'est jamais allée à l'école, n'a jamais pris un bic. Il y a le niveau intermédiaire, où elle a allé peut-être jusqu'à la classe de CE1, elle a raccroché. Et le niveau qu'on appelle une quème. Donc, les programmes sont faits en fonction du niveau. Du coup, les femmes qui sont dans le même niveau se retrouvent ensemble. Et à la fin du programme, on constate une chose claire, c'est que la femme qui ne savait ni lire ni écrire, c'est lire son numéro de téléphone. Donc, elle s'identifie. Et ça, ces femmes-là, elles ne faut qu'elles nous disent merci pour ça. D'accord. Mais écrire son nom, ce n'est pas tout, non, je suppose ? Oui, elle peut écrire son nom, elle peut faire aussi des activités comptabilité simplifiées, qu'elle peut réussir à faire. Et à ce jour, 1 500 femmes ont pu bénéficier de vos performances. Et c'est donc fort de vos résultats que vous avez soumissionné au prix mondial d'alphabétisation. Et vous avez été lauréat du prix d'alphabétisation 2021. Effectivement. Vous avez reçu le prix en mars dernier. Effectivement. Et ici, j'ai votre tableau. Vous avez tenu à venir nous le présenter. La réalisation, si le plus d'alphabétisation 2021, c'est une grosse fierté pour vous. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez gagné ? Outre ce tableau, bien sûr, et une médaille que vous avez là. Qu'est-ce que vous avez gagné concrètement ? Voilà, nous avons eu une médaille qui est là, que vous voyez, un chèque, qui est l'accompagnement de ce... 30 000 dollars, je crois, environ 15-16 millions de francs CFA. C'est suffisant, c'est bon ? Ce n'est pas suffisant pour nous. Parce que depuis 2017, c'est maintenant que nous nous installons concrètement, simplement de nous installer, avoir nos moyens de pouvoir nous installer concrètement et aller jusqu'au marché pour continuer à sensibiliser. Mais aujourd'hui, vous allez constater, 15 millions, les gens entendent 15 millions, pour eux c'est beaucoup, mais pour une organisation, franchement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. D'accord. Et maintenant que vous avez remporté ce prix, quelle est la suite ? C'est quoi la prochaine étape ? Aujourd'hui, nous visons les autres pays et nous visons même les... Nous voudrons que les femmes qui sont dans les comptes réculés puissent avoir accès à ces programmes. Puisque la force, c'est que c'est offline. Or, nous savons que la couverture du réseau aujourd'hui est un peu difficile à l'intérieur. Donc, jusqu'à Bangulu, jusqu'à Thiasali, jusqu'à tous les contrées pour aider ces femmes-là, à savoir les écrits, pour nous c'est très important. Parce qu'avoir 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire, pour nous c'est trop. D'accord. Et vous voulez vous battre pour beaucoup moins en tout cas. L'UNESCO vous a remis 15 millions, il faut vous battre pour avoir le reste, vos autorités vous suivent. Comment on vous contacte ? Pour nous contacter, ce n'est pas compliqué, on a un numéro de téléphone qui est le 01-88-66. D'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les trois centres où les mamans peuvent continuer de venir. À Makauri, par exemple, au marché de Makauri, au marché d'Anono et au marché d'Aboboté. Et pour l'intérieur du pays ? Pour l'intérieur du pays, nous comptons vraiment sur la sensibilisation des autres mamans. On a déjà commencé même des sensibilisations. À Dalois, par exemple, près de 80 mamans se sont inscrites et nous attendent. Et vous comptez sur la bonne volonté de péter à alphabétiser le maximum de femmes dans notre pays. Merci, M. Crou. Merci beaucoup, M. Crou. Emmanuel Krungessan, vous êtes le président de l'ONG GATIC et vous êtes venu nous présenter à vos efforts dans l'alphabétisation. Et votre particularité, c'est que vous le faites via le numérique. Félicitations encore à vous et bonne continuation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. J'espère que vous n'hésitez pas du tout à contacter GATIC et Côte d'Ivoire. Ce 13h est terminé. Demain lundi, je serai de retour chez vous pour le JT de 20h.